je suis prof de yoga et j'ai décidé de faire le programme make money from the heart le premier la première édition sur octobre et novembre 2021 et si je reviens sur cette expérience ça m'a vraiment permis en fait de changer ma perception ma vision et mes croyances et ma relation au travail à la réussite et au succès en fait à travers les différents exercices qui nous ont été proposés je me suis vraiment rendu compte de tout ce que j'avais accumulé comme comme croyance et aussi de tout ce que je pouvais porter de par le poids de ma famille et le fait d'avoir été à la fois prendre conscience de ça à travers ma tête disons et était tapoté avec cette technique de ft pour pouvoir libérer émotionnellement ce qui était vraiment un peu coincé dans les cellules j'ai vraiment senti que le travail sur ces deux niveaux m'ont permis le m'a permis de me libérer en fait de ce que je pouvais porter notamment pour donner un exemple en fait j'avais vraiment associé le le travail à quelque chose donc qui était en lien avec la pression l'exigence l'autorité mais aussi à la maladie qui était donc du coup associé à aux côtés de ma mère et du coup je pense que j'ai eu pendant de nombreuses années du mal à imaginer que le travail pouvait être de la joie du plaisir de la fluidité quelque chose de beaucoup plus léger et qui n'était pas souffrance et douleur et du coup qui n'était pas forcément qui n'amenaient pas forcément à une maladie donc ça c'est une énorme prise de conscience et donc travailler sur cette reprogrammation mettre quelque chose de nouveau derrière ma relation à l'argent ça a été je pense ce qui m'a permis de commencer à peut-être générer plus d'argent de m'ouvrir en fait et justement par rapport à ça de retrouver un équilibre aussi entre mes deux énergies l'énergie yang et l'énergie yin étant quand même de nature très yang parce que j'ai fait beaucoup de sport et notamment beaucoup de sport de compétition et bien j'ai toujours été très combative déterminée persévérante qui sont des super qualités mais parfois je n'ai pas forcément toujours écouté par les besoins de mon corps qui ont évolué aussi au fur et à mesure des années et j'ai pu aller à la limite je pense du burn out et donc du coup c'était de nouveau douleur et donc inconfortable au niveau du corps donc mettre de la conscience aussi ramener quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus doux de beaucoup plus intuitif de beaucoup plus réceptif à travers aussi les exercices qui nous ont été proposés mais aussi de nouveau les le ft le taping et bien m'a fait changer mon rapport à à ma façon de m'organiser dans mon travail comment je structure mon travail avec maintenant plus de plage horaire off libre pour pouvoir et bien laisser émerger naturellement ce qui a besoin d'émerger et d'arrêter d'être tout le temps dans le on y va on y va on y va on y va quitte être en apnée totale à travers cette cette formation j'ai aussi ce coaching retransformer mes valeurs et revient aussi mon environnement je me suis rendu compte à quel point je savais déjà mais je pense que j'avais encore des petites choses à changer à quel point mon environnement était important l'endroit dans lequel je vais travailler que ce soit l'endroit dans lequel je vais donner mes cours mais aussi l'endroit depuis lequel je vais travailler derrière mon ordinateur pour préparer en amont tous mes cours mais retraite mes ateliers je pense que j'étais pas encore j'osais pas encore assez accepter mon hypersensibilité et certains de mes besoins et là c'est un non négociable par rapport à ça je vois à quel point ça a un impact sur ma créativité et donc du coup ce que je peux produire et transmettre j'ai coupé avec certaines personnes aussi des relations qui étaient toxiques parce que je n'avais plus envie d'être sur certaines vibrations qui pouvaient être assez basse qui me pompait toute mon énergie et ce que je voulais souligner par rapport à ce coaching est ce qui m'a vraiment permis de tenir aussi sur sur ces sept semaines c'est le groupe facebook qui était quand même assez actif à travers toutes les personnes qui échangées mais aussi à travers les questions d'anne claire il est trop en fait tout j'ai déjà fait différents coachings et je trouve ça absolument fabuleux de pouvoir avoir un groupe dans lequel on se soutient mais pas que dans lequel on se challenge tous ces challenges là en fait m'ont parfois un petit peu titillé mais m'ont permis aussi d'aller voir un peu plus par mes partis mais parti un peu plus obscur qui ont mais qui avaient besoin de lumière donc la la cohésion et la diversité des personnes qui étaient présentes dans le groupe c'est ce qui c'est ce qui m'a permis aussi d'aller chercher des choses que je serais pas les chercher moi toute seule et le mastermind j'étais avec deux personnes aussi a été absolument fabuleux parce que là on rentre dans des choses encore plus intimes et leurs regards m'ont permis aussi de mettre le doigt sur des choses que je n'aurais pas été capable d'aller regarder juste seul avec avec mon propre regard et par rapport au timing à la période au temps du coaching cette semaine j'ai trouvé ça en fait j'ai adoré parce que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer j'ai pas eu le temps de me lasser j'ai pas trouvé ça trop long j'ai pas trouvé que j'allais pas réussir à aller jusqu'au bout j'ai déjà fait d'autres coachings qui étaient parfois un peu plus longs et au bout d'un moment j'ai eu un bon et là en fait j'étais tout le temps vraiment dans dans quelque chose qui qui me qui m'énergisait et qui me donnait envie de continuer mais sans que ce soit chiant que ce soit j'ai envie d'abandonner voilà donc c'est ce que je voulais aussi préciser voilà pour mon expérience et depuis ça et bien c'est ce que je disais au début de la vidéo j'ai vraiment voilà une façon de voir l'argent de voir mon travail de voir mon succès qui continue à grandir qui est complètement différent d'avant et aussi mes relations avec mes parents ont changé je sais que c'est par rapport à ça parce que derrière l'argent il ya je pense bien d'autres choses et je pense que même si aujourd'hui je reçois pas encore les sommes d'argent que j'ai souhaite recevoir il ya d'autres choses que j'ai soigné en moi et le coaching y est pour quelque chose voilà